Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce Simba, pourquoi pas Simba, ce samedi et ce dimanche 10 et 11 juillet 2021. Bah décidément, je suis un peu perturbée. Allez, on est parti, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 10 et 11 juillet 2021. Alors, samedi nous serons accompagnés par Jupiter et dimanche par le soleil, samedi, encore une fois, bon bah écoutez, j'ai remis dans le paquet, elle est revenue, elle va absolument nous parler, 1, 2, 4, 6 et 2, 8, donc le 10 par le chiffre 1 et le 11 par le chiffre 11 qui est un mètre nombre. Donc, samedi nous parle de Saturne, Saturne parle des retards, des contretemps, tout ce qui est dans la durée. Le chiffre 1 nous parle de tout ce qui est commencement, les actions, l'énergie, la réussite sentimentale, la réalisation des projets, des démarches et des examens. Donc, peut-être qu'il y a un commencement, il y a quelque chose qui a mis du temps à arriver, avec ce retard, ce contretemps, où ça met un peu de temps, mais c'est là. Voilà, ça y est, c'est dans la matière, c'est acté, c'est sûr, ce début, ce commencement, il est là, il va arriver, peut-être va-t-il falloir en tendre encore un jour ou deux. Donc, lundi ou mardi, pour la concrétisation de cette nouvelle création qui est là, d'un déblocage même, ou d'une réponse positive. Dimanche nous parle de soleil, nous parle de notre égo, avec ce soleil aussi. Donc, ce qui va rayonner dimanche, c'est la force, c'est l'idéal, c'est le magnétisme, et puis aussi tout ce qui est nervosité. Donc, faites attention si vous rencontrez des gens très solaires, très magnétiques, que de ne pas vous mettre en rapport avec des gens qui vous énervent. Il y a peut-être des gens un petit peu exubérants autour de vous, des gens qui vous énervent un peu pour ce dimanche, qui vont nous énerver un petit peu pour dimanche. Quoi qu'il en soit, sachons garder notre calme, raisons gardées, dans la sagesse. N'oubliez pas, nous ne sommes pas responsables de tout ce qui arrive en termes des autres, ou des situations. Par contre, nous sommes quand même responsables de nos pensées, et de nos émotions, donc pouvoir les comprendre, et même arriver, de temps en temps, à les contrôler. D'accord ? Nous sommes aussi capables de pouvoir gérer ce que nous émettons vers les autres. D'accord ? Est-ce que nous sommes plutôt solaires, nous amenons de la lumière, de la positivité et de l'amour, ou plutôt quelqu'un de nerveux, d'assez négatif, et du coup, c'est ce qu'on vibre aux yeux et aux ressentis des autres. Donc ça, nous en sommes responsables. Mais nous en sommes tous conscients. Allez, c'est parti ! Donc potentiellement, lundi et mardi, une réponse positive. Il y a quelque chose peut-être à fêter. Il y a un 111. 111 pour moi, c'est le chiffre des anges. Il y a vraiment quelque chose à fêter par rapport aux anges. Samedi, dimanche, alors un petit peu de retard, peut-être un peu de nervosité, et encore, c'est même pas dit. Mais vraiment, lundi, mardi, pour moi, et je pense que les énergies, j'espère pouvoir vous faire un tirage de main. Ou pas, on verra. Peut-être pour la semaine, mais je suis sûre que lundi et mardi, il y a de très, très belles et grandes choses qui s'ouvrent à nous. Allez, samedi et dimanche. Des discussions et des disputes. En tout cas, on affronte deux points de vue différents. Donc, ce n'est pas forcément une dispute. Ça peut être simplement deux points de vue différents qui se confrontent. Mais pourquoi pas ? Par rapport au travail, d'accord ? Donc, il y a peut-être même, voire à l'intérieur de vous-même, une divergence d'opinion avec vous-même ou avec les gens autour de vous par rapport à un travail. Ok ? Ah oui. Il y a peut-être une dispute dans le travail, là. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des ennemis, il y a des mauvaises ongles, il y a des méchancetés. Ou alors, encore mieux, il y a une transformation au niveau du travail et du coup, ça vous oblige à remettre les choses en perspective. Peut-être une nouvelle organisation, mais du coup, ça vous oblige à discuter avec des personnes qui ne sont pas forcément d'accord. Tout ça parce que vous avez transformé votre travail ou vous avez transformé votre façon de faire ou peut-être que c'est en cours de transformation. Ce sera compliqué, ce sera difficile, peut-être parce que les gens autour de vous ne sont pas encore complètement d'accord pour vous suivre. Ok ? Mais avec la renommée, c'est être à sa juste place. Donc, vous savez que ça, c'est bon pour vous, d'accord ? Cette transformation, mais peut-être que les gens autour de vous ne sont pas d'accord avec ça. Peut-être que vous allez travailler dans le secteur de la maladie. de la maladie, vous allez travailler dans le secteur de la santé, plus que de la maladie, de la santé. Parce que quand on travaille dans ce secteur, on cherche des solutions ou en tout cas, on essaye d'amener un bien-être. Et on ne rend pas malade les gens. Normalement, il y a la renommée. Il y a la renommée, il y a les honneurs, il y a... C'est comme si cette transformation, vous avez rendu malade, d'accord ? Mais que ça y est, c'est fini, il n'y a plus de dualité. Elle tombe, la dualité. Avec la renommée et les honneurs, c'est vraiment être couronné de succès, hein ? Par rapport à un travail, un travail qui a peut-être été extrêmement difficile à faire. Ou alors, vous êtes peut-être battu contre les autres, contre vents et marées, contre vous-même. Pour changer de travail, ça a été très difficile. Ça vous a même rendu malade, mais ça y est, c'est là, hein ? Waouh ! Ouais. Vous découvrez quelque chose, il y a une découverte. Vous allez vers quelque chose. Et regardez, encore une fois, la santé et la campagne. Donc, la santé et la campagne, c'est un endroit beaucoup plus serein, beaucoup plus détendu, où on se sent bien, hein ? Vous allez à la découverte de quelque chose qui vous correspond vraiment. Eh bien, nous allons à la découverte de quelque chose qui nous correspond vraiment. Nous allons. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce 111 ? Pour ce samedi 10 et ce dimanche 11. Hop ! On en a deux, s'il vous plaît, pour samedi et dimanche. Quels vont être les messages ? Donc, on parle, ça pour moi, du passé. Regardez, sur l'échec, il y a le miroir magique. Donc, le miroir magique, il annule toutes les mauvaises cartes du jeu, d'accord ? Là, on vous dit que peu importe le nouveau projet, peu importe les situations, il n'y a plus d'échec. Là, vous êtes vraiment, nous sommes vraiment sur le chemin de la réussite, hein ? Alors, on y va. Mais à mon avis, on va vraiment vers quelque chose qui nous ressemble. Il y a eu des accusations, d'accord ? Miroir magnétique, c'est ce qu'on a attiré à nous. Peut-être qu'on manquait d'assurance, peut-être qu'on se positionnait en tant que victime et qu'on est devenu la victime dans une situation, d'accord ? Mais par rapport à l'hérédité, par rapport à ce qui nous ressemble, par rapport à nos valeurs, par rapport à nos familles, hein ? Il y a une évolution. Il y a une évolution, vous voyez ? C'est comme si on portait un enfermement, on portait un blocage, il y avait un blocage, et le blocage, regardez, ici l'évolution. Ça y est, on n'est plus restreint, on les monte, ça marche. C'est comme si on avait été bloqué ici longtemps, d'accord ? On a été bloqué longtemps, peut-être par une personne de notre famille, des personnes qui nous ont accusés, des personnes qui, c'est peut-être nous qui nous sommes enfermés. Pensons qu'on n'avait pas le droit, pas le droit à cette réussite. Elle est là, et maintenant, il faut la prendre. C'est parti, elle est pour nous, cette réussite. Et nous la méritons, avec la renommée et les honneurs, vraiment on la mérite. Elle est là, hein ? Quelles sont les situations qui arrivent vers nous, ce samedi et ce dimanche ? Il va y avoir vraiment, vraiment des vraies réussites pour certaines personnes qui sont en train de changer, pour moi, leur façon de penser, leur façon d'attirer à eux des croyances limitantes qu'on nous a données depuis l'enfance, où on n'avait pas le droit à l'amour, on n'avait pas le droit à l'argent, où on n'avait pas le droit à la reconnaissance professionnelle, on ne pensait jamais être son propre patron. Vous voyez, il y avait des limitations qui étaient là par rapport à l'hérédité, par rapport à ce que nous a fait porter nos familles. Mais c'est fini, l'enfermement, c'est fini. Il y a l'évolution. Maintenant, on y va, on prend la route, on y va, on y croit, on se lance. Pourquoi pas nous ? Ici, ça parle de construction. Ça parle de construction, ça parle d'élévation, ça peut parler... Pour moi, ça, c'est tout ce qui est addiction, et ça, c'est tout ce qui est amour, et ça, c'est tout ce qui est intimité. Mais pour moi, quand il y a la construction à côté, c'est vraiment comme s'il y a quelque chose qui allait se construire très vite. Il y a quelque chose de solide qui va se construire très, très vite. Très rapidement, il y a quelque chose de solide qui arrive, et on fête comme des enfants. Si c'est une rencontre pour certaines personnes, ça sera une très belle rencontre, où rapidement, on va construire un foyer, on aura des enfants. Si c'est professionnel, il y a vraiment la fête, c'est vraiment un projet depuis enfant. On veut quelque chose depuis enfant, et c'est là, ça y est, c'est sur le point de se réaliser. Bon, bah écoutez, ça y est, c'est parti, on est parti. De toute façon, on ne s'est jamais vraiment arrêté. Quand il n'y avait pas trop, trop de mouvements extérieurs, c'est souvent parce que, sans le vouloir, dans notre psyché, on le retenait. Ou alors parce qu'on n'arrivait pas à voir les choses, et que la vie nous a mis un peu à l'écart, pour qu'on nous laisse le temps de voir. Ça, c'est important, de prendre le temps de voir. Parce que, prendre le temps de voir, nous amène beaucoup plus de sagesse. Une fois qu'on sait, eh ben, on a un train d'avance. On sait comment attirer à nous. On sait comment vibrer quelque chose de plus fort. On sait qu'on n'aura absolument pas, mais absolument pas, le contrôle sur les éléments extérieurs. Mais qu'on a ce contrôle sur nous-mêmes. Et quand on a ce contrôle sur nous-mêmes, eh ben, les choses autour de nous, elles se transforment. Mais vraiment, vraiment. Je vous donnerai des petits exemples. Bientôt, on fera des vidéos sur la loi d'attraction, les choses comme ça. Ce que j'ai pu, moi, transformer dans ma vie, et comment. Comment j'en ai pris conscience, comment j'ai pu transformer les choses. Et vous verrez que... Il n'y a pas d'obstacle. Que l'on ne se mette pas nous. Et il n'y a rien d'impossible. Absolument rien. On parle d'une blessure. On parle d'une blessure par rapport à une relation qui se met en on-off. D'accord ? Et on vous dit qu'il faut tomber les masques dans cette situation. Il y a des personnes qui portent un masque. Donc il y a des personnes qui ne sont pas authentiques, qui n'osent pas dire les choses. Si vous-même, vous n'êtes pas authentique, vous envoyez ce message à l'univers. Comme quoi, c'est ce que vous voulez qui vous revienne. Donc des personnes qui ne sont pas authentiques. Je suis désolée. Si vous avez trop de pudeur par rapport aux situations, vous allez attirer à vous des personnes qui ont beaucoup de pudeur. Et qui vont vous répondre la même chose que vous. N'oubliez pas, les mots sont extrêmement importants et les actes sont très importants. Ça envoie des messages à l'univers. Si vous voulez que ces messages vous reviennent, alors vous savez quels mots il faut employer et quelles attitudes il faut avoir. On parle d'une situation de séparation. D'accord ? Par rapport à une relation qui pour moi était assez superficielle. Et on vous dit de bien bien être à l'écoute de vous-même. Parce que dans cette situation-là, que ce soit vous qui décidiez cette séparation ou si la vie vous l'enlève, il y a vraiment quelque chose à comprendre dans cette situation. D'accord ? Ici, on nous parle d'un message reçu et on vous dit oui. C'est un grand oui. D'accord ? Il y a eu un temps de pause. D'accord ? Mais il y a des choix à faire par rapport à cette pause. Ouais, voilà. Pour certaines personnes qui sont en pause avec l'être aimé ou dans des situations. Bon là, c'est amoureux en l'occurrence. N'oubliez pas que c'est vous qui décidez. Tant que vous ne comprenez pas pourquoi c'est en pause, vous ne pouvez pas passer à l'étape supérieure. Quand vous comprenez pourquoi c'est en pause, hop, vous pouvez aller vers l'évolution et commencer à monter les marches. D'accord ? Ne soyez pas celui qui est à la traîne, là. D'accord ? Mais celui qui saute de choix en montant les marches parce qu'il a eu une compréhension. Ici, on parle d'une blessure par rapport à une séparation. Si vous avez été séparé de quelqu'un avec qui ça a été très difficile, on vous dit qu'il y a un message qui va arriver. Là, on parle d'une relation en off. D'accord ? On vous dit que la relation était superficielle. Et c'est un grand oui. Si vous vous posez la question de qui était cette personne, oui, c'est bien celle-ci. Et si on parle de porter un masque, il y a un masque qui est porté. Et que peut-être vous avez porté un masque de peur d'être blessé. Et qu'aujourd'hui, il faut être à l'écoute de vous-même. D'accord ? Avec la pause, la pause pour moi, elle n'est pas avec quelqu'un. Elle est vraiment comme si vous vous étiez mis en pause pour ne pas vous écouter de peur de souffrir. Des personnes qui ont eu tellement de chagrin qu'elles s'empêchaient de respirer pour ne pas pleurer. D'accord ? Donc elles se sont coupées de leurs émotions pour pouvoir avancer. Mais qu'il est temps aujourd'hui de se reconnecter à son ressenti parce que c'est lui qui vous amènera et qui vous guidera. D'accord ? Allez, on va regarder quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce samedi et ce dimanche 10 et 11 juillet 2021. Quarté 1. On a le passé. Et puis on a... On a... On a que le passé. Non, quand même. On a carpe diem. Donc il faut profiter de la vie. Le passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust. Comment pourrait-il en être autrement ? Oust. C'est très joli. J'adore ce oust. Va-t'en. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. Tu es le chef. Tu détiens le pouvoir sur ta vie. C'est toi qui décides de comment va se passer ta journée. Est-ce que tu auras des pensées positives que tu vas envoyer à l'univers ? Ou est-ce que tu auras des pensées négatives que tu envoies aussi à l'univers ? Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent samedi et dimanche 10 et 11 juillet 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye.